Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les dérivations composées avec la fonction exponentielle. Donc je choisis la fonction u de x égale exponentielle de x. Puis je choisis la fonction v comme étant une fonction affine. v de x égale ax plus b. Ensuite je choisis donc de faire la composition f égale u rond v. Autrement dit, f de x égale exponentielle de ax plus b. Puis la composition dans l'autre sens pour bien montrer la différence. Ensuite je calcule la fonction dérivée en utilisant la commande function diff. Et pour bien montrer la différence entre la commande function diff et la commande diff, je nomme une fonction fp comme étant une expression fp égale diff de f de x. Lorsque je tape la commande fp de x, j'obtiens cette expression bizarroïde. Et pour bien m'apercevoir que ce n'est pas une fonction, donc elle n'évalue pas une image, je tape la commande fp de 0 et j'obtiens cette expression où les valeurs en 0 n'ont pas été évaluées. Alors que lorsque j'appelle la fonction f' que j'ai définie avec la commande function diff de f, lorsque j'évalue en 0, et bien la fonction a calculé l'image. Ici vous voyez, c'est exponentielle de ax plus b fois a, donc lorsque x vaut 0, ça fait bien exponentielle de b fois a. Et ici j'ai calculé la fonction dérivée de la fonction g. Pour illustrer tout ça, nous allons donner un autre exemple. Ici nous prenons comme fonction v la fonction racine carré de x. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc nous avons exponentielle de racine carré de x et racine carré de exponentielle de x. La fonction dérivée, comme ceci. L'expression de la dérivée, comme ceci. Puis à nouveau, si nous voyons qu'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas d'évaluation en 0. Alors qu'ici, nous avons le calcul en 0. Alors je rappelle que la dérivée ici, il s'agit d'une inverse. Et donc, si on divise par 0, la limite est l'infini et x case nous a automatiquement calculé la limite. Voilà, comme ceci. Et ici, idem. Autre fonction, si on prend une fonction puissance, par exemple, x à la puissance 2. Voilà, comme ceci. Donc exponentielle de x carré. Et nous avons immédiatement la dérivée. Ici, toujours pareil. Il s'agit d'une expression. Donc non-évaluation. Et ici, par contre, le calcul. Et nous avons la valeur qui est 0. Voilà, vous savez maintenant comment dériver les composés avec la fonction exponentielle.